bonjour et bienvenue sur netprof.fr aujourd'hui je vais vous montrer un site qui va rechercher sur votre pc si vous avez des drivers ou pilotes manquants et éventuellement regarder s'il n'y a pas de nouvelles versions alors pour ça vous ouvrez votre navigateur et vous tapez mes drive et vous regardez sur mes drive point com le www tous les drive point com vous cliquerez sur ce lien et là en bas vous lancez l'addition comme vous pouvez le voir on vous demandera si c'est la première fois d'installer un module complémentaire donc vous l'installerez selon votre ce sera sur du 32 bits ou 64 bits moi en l'occurrence c'est du 32 bits 1 1 1 2 1 1 2 Voilà, une fois téléchargé, vous allez pouvoir installer le pluning manquant. Donc, vous l'installez. C'est fini. Alors voilà, là j'avais laissé mon navigateur, en l'occurrence Firefox, allumé. Et le programme me demande de l'éteindre afin de compléter son installation. Donc, je vais l'éteindre. Et je reprends l'installation. Voilà, une fois l'installation terminée, vous ouvrez votre navigateur. Et vous retournez sur les sites Medriver. Et là, vous pouvez directement lancer la détection. Vous voyez le nom de votre ordinateur et la vérification de la mise à jour de la base. Et là, vous avez beaucoup d'informations. Et vous avez beaucoup d'informations sur votre ordinateur. Le processeur, la carte mère. Et on vous demande l'option de recherche. Afficher uniquement les drivers plus récents que ceux installés. Afficher uniquement les drivers certifiés WHQL. Ou afficher aussi les drivers bêta. En l'occurrence, je ne veux pas de drivers bêta. Et je valide. Bien sûr, ici, on vous demande votre système. Donc, pour moi, c'est Windows XP. Et je valide. Voilà, nous avons une liste de vos matériels et de leurs drivers. En sachant qu'il y a un driver disponible ici pour ma Jet Force. Et tout ça, en noir, c'est les drivers installés qui n'ont pas de mise à jour ou de version plus récente. Je vais prendre un driver au hasard, par exemple, pour moi, pour pouvoir le télécharger. Je vais prendre le Via Technology & Period, par exemple. Alors, je vais cliquer dessus. Et là, j'aurai directement toutes ces informations. Et si je veux le télécharger, alors je cliquerai sur Téléchargement. Et voilà. Je peux fermer, donc, le site. Évidemment, vous, si vous ne voulez pas télécharger et installer qu'un driver, vous ne fermerez pas votre navigateur. Vous continuerez à télécharger. Voilà. Maintenant, vous n'aurez plus qu'à décompresser. Par moment, il n'y aura pas besoin de décompresser. Vous aurez directement un Nex à installer. Voilà. La décompression faite. Là. Je mets Lex sur mon bureau. Et je n'aurai plus qu'à installer mon autre faux driver. Merci et à bientôt sur netprof.fr. Merci.